Bonsoir tout le monde, je vous propose de vous installer pour ceux qui ne sont pas encore installés. On va démarrer tranquillement avec le mot d'accueil de la commune recevante, à savoir M. le maire Claude Cohen qui va nous dire quelques mots. On pourra démarrer tranquillement ce premier comité syndical du Cigerly de l'année 2024. Merci à vous d'être venu. Oui, juste quelques mots. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au centre culturel Jean Moulin. Jean Moulin, tout le monde sait qui c'est. Il n'est pas violent. Il est de Calvire. Il était à Calvire. Vous êtes les bienvenus. Donc Amiens, une très belle ville de 15 000 habitants, 4 groupes scolaires, une grosse zone industrielle, 3 grosses zones industrielles, plusieurs milliers de salariés dans les zones industrielles, une ville fleurie, une ville connectée et une ville sportive. Donc tous les labels, nous les avons. Le dernier label que nous avons eu, que j'ai présenté cette semaine à la commune, c'est lors de la présentation du DOB. Je leur ai annoncé 500 000 euros d'augmentation des fluides. Ça, c'était le cadeau de la Saint-Valentin. Alors je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin. Merci, Monsieur le Maire. Allez, on va démarrer doucement. Justement, on va parler fluide et on va parler électricité, gaz. C'est un peu serré ce soir. Voilà, vous vous rappelez un peu l'ordre du jour de ce comité. Vous avez l'habitude pour le premier comité de l'année avec les comptes rendus d'activité du bureau, l'adoption du PV, les délibérations d'intérêts communs. On en a neuf ce soir, principalement financières et de ressources humaines et les délibérations compétences particulières. Et si vous avez des questions à toute fin et mon petit doigt me dit qu'il y en a au moins une ce soir, nous pourrons ensuite passer à notre petit pot convivial. Du coup, effectivement, on vous a annoncé pour 2024 des chiffres de l'électricité et du gaz à la hausse. Et on voulait vous faire un petit retour et un point d'étape, même si on en a beaucoup parlé ces deux dernières années sur les différents comités, de ce qu'avait pu être l'évolution des composantes du prix de fourniture. Là, en l'occurrence, c'est le gaz. On aura plusieurs diapos slides sur l'électricité aussi, que vous voyez à la fois la courbe des prix et des marchés de l'énergie. Là, en l'occurrence, sur le gaz et les différents segments qu'on a pu acheter pour les différentes années. Donc, vous pouvez voir que ce qui avait été travaillé en 2021 pour nos prix 2022 avait été fait avant les augmentations qui avaient déjà débuté sur la fin 2021. Ce qui nous faisait arriver à un niveau de 22 euros pour vos factures 2022. Que pour 2023, on avait travaillé plutôt sur un début, une fin d'année 2021, mais pas au moment où il y avait un emballement. Ce qui nous fait arriver à 28 euros pour 2023. Et que le 115 euros qu'on a pour 2024 sur le gaz, c'est lié à notre temporalité de marché. Et qu'il n'est pas arrivé au pic. Non, il est arrivé en dessous de la grande pointe, mais il était déjà à un niveau très haut. Que vous voyez du coup les clics qu'on a réalisés pour 2024. Donc, ce que je vous disais avant, le premier clic qu'on a fait, il était à 115 euros. Mais si, par exemple, je me place avocat du diable commune. Je n'ai pas envie d'être dans le groupement de communes du Cigerly, qui a des possibilités de cliquer en plusieurs fois. Et je veux m'acheter du gaz pour 2024. Au moment où on a relancé les marchés et où on a dû acheter. Si vous, commune, vous aviez été toute seule, vous auriez dû acheter au pic. Et au mieux, vous auriez acheté à 115 euros 50. Donc, il y a quand même un moyen de lisser le risque et de faire des achats qui sont moindres. Jusqu'à le plus bas, quand on a fait pour cette série 2024, 43, 35. Mais ce qui reste relativement haut. Et après, on vous a mis les prix moyens de fourniture, plus les C2E, plus la gestion du fournisseur à 23 euros. Donc, pour 2024, on a un prix moyen à 85 euros. Pour 2025, on vous montre aussi les clics qu'on a à réaliser. Donc, vous voyez que là, déjà, le prix moyen de fourniture pour l'année prochaine, il sera à 51,60 euros. On n'a pas fait toute la couverture. Il nous reste encore 20% d'achats à faire. Vous voyez, et on l'a réactualisé au dernier moment. Parce que les derniers achats qu'on a faits à 29,60, ils datent de lundi, si je ne dis pas de bêtises. Pour 2026, on a commencé à acheter un peu plus tard. Donc, on a encore un prix moyen de fourniture qui arrive à des niveaux un petit peu plus raisonnables, on va dire. Autour de 33,27 euros et donc le dernier achat à 27,95 euros avec un marché qui est baissier depuis quelque temps. Et ça s'explique pour différentes raisons. On voulait vous montrer ce que donne aussi l'impact avec la réhausse, ce qui est important et on le verra notamment dans l'Europe. Et on l'a dit aussi pour les différentes communes que la taxe qui était limitée à la fois sur le gaz et l'acide sur l'électricité est revenue au plus haut niveau. Il y a du bruit un petit peu à ma droite là. Je voulais qu'on regarde un petit peu ce que donne quand même ce qui a été 2022, 2023 et ce que donnera 24 pour cette année, ce que donneront 25 et 26. Et que je veux que aussi vous puissiez comprendre la façon de faire, ce que sont les marchés de l'énergie actuellement et ce qu'ils vont être dans les prochaines années. Et qu'on ne retrouvera pas ce qu'on a pu connaître les années précédentes. C'est malheureusement comme ça et ça s'explique aussi par diverses raisons. Sur la partie électricité, on se retrouve à peu près dans les mêmes conditions que le gaz. Sauf que si vous voyez les valeurs, le pic a été extraordinairement fort puisqu'il a dépassé à un moment donné les 1000 euros du mégawatt heure. Donc c'est le même principe. 2021, on s'était assuré la couverture avant les hausses. Donc on avait un chiffre qui n'était pas trop haut. Pour 2023, on avait un chiffre qui était limité là encore. Et puis pour 2024, on va le voir sur la slide suivante. Voilà, on arrive à faire un coup d'achat avant le pic maximum, un coup d'achat après. Puis après, on regarde au fur et à mesure ce qui est possible de faire ou pas. Mais ça nous amène à un prix moyen de 236 euros du mégawatt heure. Voilà, donc pour 2025, vous vous apercevez qu'on fait de nouveau des prises, mais elles sont bien excessives encore en termes de coûts. Le marché est assez fortement baissier depuis quelques temps. Mais comme on devait couvrir l'année 2025 en anticipé assez rapidement, on a fait des achats qui étaient sur une période assez haute, mais qui n'a fait qu'aller vers la baisse. J'aurais souhaité faire que des achats à 91 euros 90, mais à un moment donné, il faut bien s'assurer de pouvoir vous fournir de l'électricité avec les prix de marché actuels. Et donc, que vous voyez l'impact entre les années 2022, 2023, 2024, 2025, en se rappelant que 2023, notamment pour le Cigerly et son budget sur l'éclairage public, qu'on avait réussi à faire des bons achats. Et ça, on le verra aussi dans l'Europe, ce qui donne une année particulière entre 2023 et 2024. Mais que 2024 est une année qui est haute et 2025 sera renforcée malheureusement avec le passage de l'assise électricité pour cette année 2024 de 1 euro à 21 euros du mégawatt heure. Et l'année prochaine, l'assise sera donc de 32 euros du mégawatt heure. Donc, il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, ce qui va aussi contribuer à faire rentrer de la TVA. Voilà pour ces petites explications et ce moment de pédagogie qu'on a toujours en début de comité sur les prix de l'énergie. Si vous avez des questions et des remarques, c'est le moment où jamais, ou alors on peut aussi en parler au moment du robe. Et bien, s'il n'y a pas de questions ni de remarques, je vous propose de passer à la suite. Je voulais juste, avant de commencer, rendre un petit hommage à René Wintriche, délégué suppléant de Saint-Symphorien d'Ozon. Guy Perrusset est par là, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne le revois pas. Guy, pardon, rendre un petit hommage à René qui nous a quittés au mois de janvier. Et je vous propose donc de faire une minute de silence. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Alors, petit rappel des consignes habituelles à chacune de vos interventions. Attendez que l'on vous donne la parole et le micro. Veuillez vous présenter en précisant également le nom de votre commune. Je rappelle, c'est pour faciliter la prise de note pour le procès verbal. Et si vous partez avant la fin du comité, n'oubliez pas de le signaler auprès du personnel aux tables d'émargement et de remettre vos boîtiers de vote. Alors, les pouvoirs pour ce soir. Gilbert-Luc Devinez de la métropole de Lyon a donné pouvoir à Anne Reverand pour la métropole de Lyon. Véronique Géromanie pour la métropole de Lyon a donné pouvoir à Alain Legras pour la commune de Corbat. Sylvain Godineau pour la métropole de Lyon m'a donné pouvoir à Marc Dubief pour la ville de Lebron. Michel Castellano de Myrie a donné pouvoir à Daniel Ségouffin de Vermaison. Et Jean-Claude Ray pour la métropole de Lyon a donné pouvoir à Corinne Subaille de la métropole de Lyon. Désignation du secrétaire de séance, comme d'habitude, c'est donc la commune accueillante qui fera office de secrétaire de séance. Et je remercie Julien Guiguet, délégué titulaire de la commune de Mions, pour cela. Alors, compte rendu de l'activité du bureau. Le bureau s'est réuni deux fois depuis qu'on s'est vu, donc le 15 décembre 2023 et le 2 février 2024. Pour la séance du 15 décembre 2023, adhésion au contrat titre restaurant du centre de gestion du Rhône. Un deuxième vote sur l'acte rectificatif portant attribution de l'appel à manifestation d'intérêt pour le déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides, les IRVE. Et puis, approbation de la convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité, basse tension et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique Next Loop. Pour ce qui concerne la séance du 2 février 2024, une demande de financement dans le cadre de la prime éco-chaleur pour la commune de Cousan-Bondor, une modification du tableau des emplois et des effectifs et l'approbation de la convention annuelle 2024 à l'association comité social du personnel de la métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics pour le compte de nos agents. Compte rendu de l'activité du président, le 1er décembre 2023, nous avons eu une commission d'appel d'offres pour les nouveaux marchés et de maîtrise d'oeuvre. Je vous donne un tout petit peu d'infos. Les trois preneurs sont les trois sortants. Nous avons eu d'autres candidats, mais ils n'ont pas été pris. La demande qui avait été faite au niveau des entreprises sur la maîtrise d'oeuvre, c'était de faire en sorte de baisser les tarifs sur lesquels on a gagné deux points. On est très satisfaits du renouvellement de ce marché et on attend beaucoup de nos maîtres d'oeuvre. Le 13 décembre 2023, nous avions un rendez-vous avec la préfecture concernant les coûts de l'énergie et la taxe de l'assise d'électricité, maintenant on peut l'appeler, sur lequel vous avez pu recevoir des notifications de la part de la préfecture avec des chiffres plus ou moins erronés sur lesquels nous avons demandé que la préfecture puisse redonner des chiffres plus précis et s'appuie sur nos calculs. Et puis on en avait profité aussi pour parler des délais de paiement qui posaient problème au niveau de la trésorerie publique. Je pense que nous avons été entendus sur le sujet et notamment nos entreprises de travaux. Le 15 décembre, un rendez-vous en mairie de Saint-Genez-Vézolière avec M. le maire, un bureau décisionnel et politique. Le 22 décembre 2023, deux rendez-vous en commune, un mairie de Saint-Romain-en-Mont-de-Or avec Guillaume Malot et l'après-midi, rendez-vous au mairie de Saint-Font avec Christian Duchesne. Le 11 janvier 2024, un déjeuner de travail avec haut public de Grand Lyon qui partage l'immeuble Organdi pour lequel le Cigerly a déménagé en 2022. Le 12 janvier 2024, c'était l'occasion de présenter les voeux aux agents du Cigerly et de travailler derrière à une réunion sur la relecture du cahier des charges pour les marchés de travaux et de maintenance. On a fait le travail sur la maîtrise d'oeuvre, maintenant on continue avec nos marchés de travaux et de maintenance. Là encore, on attend que les entreprises se mettent en ordre de marche et baissent leurs coûts et on lance des marchés de performance. On verra ce que ça donne et on a accompagné pour cela. Réunion interne sur une candidature Elena, c'est un dispositif européen qui nous permettrait une prise en charge de la masse salariale et des coûts de prestataires et de sous-traitance en fonction d'un niveau d'investissement. On attend beaucoup de cette candidature. Je ne vous en ai pas parlé auparavant, mais c'est un projet européen. Ce sont des dossiers assez lourds à monter et nous ne sommes pas sûrs d'être pris. On a déjà été retenus au niveau de la pré-candidature, ce qui est déjà une bonne chose. Le 19 janvier 2024, avec la signature de la convention EFACT avec notre fédération et la FNCCR, puisqu'on s'est mobilisés rapidement sur le sujet de l'effacement électrique, donc on a pu bénéficier d'accompagnements financiers et on a travaillé sur des audits d'effacement avec certaines communes. Notamment, on a visité le centre nautique de Villeurbanne, qui n'est pas très loin du CIGER-Li. Le 26 janvier 2024, un rendez-vous en mairie de Saint-Génie-Laval avec Mme le maire pour faire le point sur un certain nombre de dossiers. Le 1er février 2024, on a fait la première rencontre territoriale à Saint-Germain, au Mont-d'Or, et on vous en parlera enfin de comité sur les prochaines dates. Le 1er février 2024, on a organisé la commission générale pour préparer les délibérations de ce soir avec les élus membres de la commission. L'après-midi, nous avions un bureau politique et décisionnel avec la présentation du reporting financier. 7 février 2024, une deuxième réunion sur la candidature, Elena, il y en aura encore une fin février ou début mars pour s'assurer d'un dépôt de candidature dans les temps. Et la semaine dernière, 9 février 2024, nous avons eu la visite du sous-préfet M. Perroudon au CIGER-Li, et un rendez-vous l'après-midi en mairie de cet honneau village avec M. le maire. Voilà pour le compte-rendu de mes activités, le compte-rendu des décisions avec la notification de 7 marchés globaux, comprenant des marchés d'assurance, le marché de nettoyage des locaux, l'AIMO pour la rédaction de notre futur marché de travaux EP dont j'ai un petit peu parlé avant, et celui de la maîtrise d'oeuvre en lien avec nos travaux d'enfouissement des réseaux, un marché subséquent de maîtrise d'oeuvre de travaux d'enfouissement des réseaux et éclairage public, et un marché subséquent de travaux d'enfouissement des réseaux et éclairage public. Des décisions avec deux financements par fonds de concours, Irigny et Marciel-Etoile, on en parlait tout à l'heure, des arrêtés avec une délégation de signature à l'organisation du remplacement du président pour absence du 2 au 5 janvier, je remercie Jean-Philippe Chaunet, toujours prêt à me relier, cinq délégations de signature. Voilà pour les comptes rendus. Maintenant, l'ordre du jour avec neuf délibérations d'intérêts communs, je vous laisse en prendre connaissance, principalement budgétaires et ressources humaines pour ce soir. On peut passer à la deuxième, là encore ressources humaines, petite prise de parole de ma part sur deux dispositifs, et enfin deux délibérations de compétences particulières, pour Jean-Philippe Chaunet ce soir. Je vous propose maintenant de vous rappeler les modalités de vote pour les délibérations d'intérêts communs. Pour la métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Pour les communes de la métropole, un délégué égale 1 voix. Pour les communes hors métropole, un délégué égale 2 voix. Majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Et donc, habituellement, première délibération, l'adoption du procès verbal pour la séance du 29 novembre 2023. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des commentaires sur ce procès verbal ? Si ce n'est pas le cas, et il me semble que ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je m'en oublie presque. Cette délibération est adoptée, je vous en remercie. On passe donc à la suivante. Et la suivante, c'est le rapport d'orientation budgétaire, pour lequel je vais laisser la parole à notre vice-présidente aux finances, Corinne Subaille. Merci, monsieur le président. Je crois que ce n'est pas le cas. Donc, sur l'Europe, il y a une alerte de sécurité. Ça commence bien. Est-ce qu'il y a des questions ? On voulait faire court ? On va faire court. Vous avez tous lu de façon attentive. Dommage. Visiblement, on ne veut pas qu'on fasse court. Alors, en ce qui concerne donc ce rapport d'orientation budgétaire. Alors, comme l'a dit le président, nous avons un contexte économique qui est un petit peu particulier, au niveau mondial et au niveau local, et en particulier pour nous aussi, Gerli. Donc, pour la France, on a une prévision de croissance de 1,4% en 2024 contre 1% en 2023, ce qui paraît relativement optimiste, et sur une inflation qui est anticipée à 4,9% en 2023. Puis, on recule pour 2024 à 2,6%. Je ne vous passe qu'à présenter le président tout à l'heure. Donc, dans ce contexte global, nous avons effectivement un projet de loi de finances 2023-2027 qui modifie, en fait, qui met en œuvre les projets, les orientations pour nous, collectivités, et qui va donc modifier nos grands équilibres. Globalement, on a plusieurs contraintes sur le budget liées à cette loi de finances. Plusieurs projets aussi qui nous arrivent. La sécurisation des approvisionnements en gaz naturel, donc côté énergie, de la remise en service aussi des centrales nucléaires au niveau français, la constante augmentation des énergies renouvelables, la baisse des prix du gaz naturel. Et donc, ça, pour vous donner tout le panel de ce qui se passe de façon générale, vous voyez apparaître la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel, 16,37 euros hors taxe du mégawatt-heure au 1er janvier. On a un prolongement du bouclier tarifaire jusqu'au 31 janvier, enfin, au 1er février 2025. L'axe sur l'électricité qui passe à 21 euros hors taxe du mégawatt-heure, puis à 31,4 euros ensuite. Donc, le prolongement de l'amortissement, pardon, de l'amortisseur d'électricité en 2024 à 50 % des coûts fournitures supérieurs à 250 euros hors taxe du mégawatt-heure. Donc, dans ce contexte, pour nous, les conséquences sont un phénomène un peu conjoncturel. Donc, le contexte inflationniste, le différé structurel des contributions, puisqu'on a les contributions l'année N plus 1, donc, qui vient réduire les recettes. Donc, sur les grandes masses, l'année 2023 est particulièrement atypique et qui n'est pas représentative d'une année classique. Je vous l'ai dit l'an dernier en disant, on en profite. C'est une bonne année. L'année 2024, bien entendu, sera difficile. Elle est difficile. Donc, j'essaye de vous amener petit à petit vers le point qui va nous embêter. Donc, vous voyez qu'il y a une magnifique courbe verte qui a un petit point qui descend, et ça, c'est 2024, mais qu'il y avait un point qui montait en 2023. Et une magnifique courbe rouge qui avait un point qui descendait en 2023 et un point qui remontait en 2024. Et nous, on est au croisement des chemins, donc, sur le pointillé. Et la courbe verte, c'est nos recettes qui, effectivement, montrent ce décalage qui correspond aux différés des contributions. La courbe rouge, ce sont nos dépenses, qui fait qu'on prend en charge de nouveaux dispositifs, et donc, on réinvestit. On n'a pas baissé l'investissement, bien au contraire, on a continué. Et donc, forcément, on a des augmentations. Et vous voyez qu'ensuite, en 2025, on sera de nouveau sur des années plus classiques. Et si on fait un prolongement, on doit arriver à quelque chose qui est à peu près stable. Donc, si vous faites une moyenne entre les pics et les crus. Donc, voilà exactement de plus près ce qu'il se passe. Donc, vous avez le tableau sur l'Europe. Je vais vous donner les grands chiffres. C'est-à-dire qu'en 2020, si on regarde la courbe bleue qui est au-dessus, qui correspond finalement aux recettes de fonctionnement, en 2020, on était un peu en dessous des 48 millions. En 2021, un peu au-dessus des 48 millions. En 2022, on était proche des 50 millions, un peu en dessous. Et en 2023, on frôle les 60 millions, on est à 59 millions. Le prévisionnel pour 2024 est de 50 900 000 euros. Et en 2025, un peu plus de 52 millions et 54 millions pour 2026. Donc, vous voyez, on rejoint une courbe qui est plus lisse et donc qui est plus continue. Et on voit ce pic sur les recettes. En termes de dépenses... Non, sur la même courbe. C'est vrai que c'est un petit peu... Si on peut revenir sur la courbe avant. Voilà, merci. En termes de dépenses, donc la courbe, c'est droite-rouge. En 2020, on était un peu plus de 29 millions. Et globalement, on est resté assez stable jusqu'en 2022. Alors qu'en 2023, on voit un pic qui est assez léger, mais qui est un petit peu marqué, si vous regardez bien, qui est aux alentours de 33 millions. Et en 2024, on arrive à 37 millions. Et c'est ce pic que vous voyez qui est marqué, qui est au plus près de la courbe bleue, qui nous arrive dessus. Ensuite, on repasse à 35 millions. Donc, ce qui fait qu'on va en s'écartant de nouveau ensuite. Donc, ce qui est bon signe. Et on voit bien ce phénomène conjoncturel et non structurel. En ce qui concerne les grandes masses, prévision des recettes réelles de fonctionnement en 2024. Donc, on a 51 millions au total. Donc, ce qui correspond relativement aux contributions pour 27 millions d'euros, qui est versé par les membres et majoritairement fiscalisé. On enregistre une baisse en 2024, ainsi que sur les ressources issues des concessions. Donc, 4,4 millions. Et on en parlera tout à l'heure. Sur les dépenses, en gros, on est à 37,4 millions. Sur ces 37,4 millions, alors, on voit les grandes masses que sont les redevances de personnel, donc à 3,3 millions, un peu moins de 3,3 millions, qui correspond finalement à 9% globalement des dépenses réelles de fonctionnement. Les intérêts de la dette, qui sont de l'ordre de 2,4 millions. La TCCFE à 17,8 millions. Les charges à caractère général, qui correspondent à 36% de la masse totale. Et autres dépenses qui sont la case d'hiver et qui représentent juste le 1% à 425 000 euros. Si vous avez des questions ensuite sur les détails, vous n'hésitez pas, je ou les services vous répondront. Sur les principales dépenses de fonctionnement, donc sur les charges à caractère général, les 13,4 millions, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur les camemberts. La grande part bleue turquoise, c'est l'achat d'énergie, donc qui correspond à 57,2%. Nous avons aussi la part orange, qui est la maintenance de l'éclairage public, qui correspond à 19,3% de la masse générale. Le matériel, géoreférencement, location immobilière, qui constitue le reste globalement. Si vous regardez les barres, on voit de nouveau ce phénomène sur 2024 qui est en hausse forte, à contrecarrer par rapport à 2023. Je vous rappelle, c'est les charges dont l'achat d'énergie. C'est là où on voit ces barres. Si vous faites la moyenne, globalement, vous retrouvez la même courbe en prenant tous les sommets des barres des histogrammes. Sur les soldes intermédiaires de gestion, on voit qu'en termes d'épargne brute, cette année, ce n'est pas une bonne année, mais c'est comme une année positive. On n'est pas malade, en fait. Il faut juste qu'on fasse attention. On reviendra en 2025 à quelque chose sur lequel on est un peu plus habitué. Ce qui veut dire qu'effectivement, cette année est une année d'économie. On peut dire ça comme ça ? Oui. Ensuite, en ce qui concerne les recettes réelles d'investissement, vous voyez que nous gardons, en fait, notre pic d'activité, puisque nous avons des recettes qui sont effectivement en haut de façon réelle. Donc, vous voyez ce pic sur 2024. Donc, ça, c'est pour les recettes. En ce qui concerne, donc... Ah, je ne l'ai pas. Les dépenses, si, je ne l'ai pas. Merci, on pique. En ce qui concerne les dépenses, maintenant, d'investissement, donc, on retrouve ce pic sur 2024. Donc, toujours et... Enfin, encore une fois, ça montre effectivement notre activité. Ça montre que nous continuons à investir. Ça montre que le CIGERLY continue à s'engager auprès de vous. Et, en fait, on est très sensibles à vos demandes. Et on essaye d'y répondre dans la mesure de notre capacité, bien entendu. Mais vous voyez que sur cet histogramme-là, nous continuons à investir. La masse principale, effectivement, ce sont les travaux sur l'investissement. Les emprunts qui ne sont pas négligés, qui sont de presque 13 millions. Les travaux à 30 millions. BATI Plus, qui est de l'ordre de 3 millions, qui sont mis ici. Puis ensuite, le matériel et les logiciels qui viennent aussi impacter faiblement de façon relative, mais effectivement, qui existent dans le budget. Actuellement, l'offre... L'autorisation de programme qui correspond à BATI Plus n'a pas encore donné lieu à versement. Donc, les crédits seront repoussés sur 2024. En revanche, vous voyez que ce qu'il y a sur l'APCP 2023-2026, on est aux alentours, donc, en total de 15 millions, dont les crédits... Enfin, 16 millions, pardon, 16 millions, dont on a environ 14 millions sur 2024 et 2 millions qui restent sur 2025 et 2 millions 300 000 sur 2026, qui nous donnent un total de 35 millions sur tout le programme, mais sur 2023, seulement 16 millions. Sur BATI Plus, donc, effectivement, il est prévu 2 millions 500 000 qui arrivent après. En ce qui concerne les APCP 2024-2027, donc un an de plus, donc, on prévoit 23,3 millions, 12,6 sur l'année 2024, 7,1 sur l'année 2025 et 2,3 sur l'année 2026 et le reste 1,3 sur 2027. Et je pense que je vais passer la main. à M. Pierre-Alain Millet. Oui. Donc, oui, c'est bien ça. Oui, donc, 2 pières plus écrits sur la distribution de l'électricité et de gaz. J'aurai le droit de faire un commentaire après, dans le débat, peut-être, M. le Président. Là, je vais juste présenter ma partie de VP. Et donc, vous le savez, il y a donc des redevances qui sont les recettes principales de fonctionnement que nous avons. Donc, le R1 et le R2 pour le gaz comme pour l'électricité. Vous avez les éléments avec l'historique depuis 2020. L'élément principal, c'est qu'effectivement, en 2023, on a eu un montant de redevances R2 électricité très important qui correspond à la fois à des travaux importants, donc, deux années avant, donc, en 2021. Et en 2024, il y a un double phénomène. D'une part, la redevance est basée sur les travaux 2022. Et vous le savez peut-être, mais il y a eu un certain nombre de chantiers sur lesquels il y a pu avoir des difficultés d'avancement et de clôture liées aux relations avec les opérateurs télécom. Donc, il y a un certain nombre de chantiers qui n'ont pas forcément été clôturés. Et donc, ça fait évidemment des redevances en moins qui seront décalées. Et puis, le niveau de travaux n'était pas le même qu'en 2021. Et donc, l'estimation pour 2024 est plus basse de manière un peu significative. Mais c'est un peu normal puisque c'est aussi l'évolution du volume de travaux avec parfois des décalages. Donc, voilà. Pour ce qui concerne les contrats de concession sur les redevances, voilà, quand même, pour un montant important, même si ce n'est pas le premier montant de recettes, ce sont bien sûr les contributions des communes. Et concernant, donc, les dépenses et les recettes alimentées par... concernant, donc, cette distribution, cette mission de distribution publique d'hydroexérité et de gaz, les principales dépenses de fonctionnement, c'est à la fois le contrôle de l'exécution des concessions, qui font l'objet dont on reparlera. Et puis, le reversement, puisqu'on a en recette la TCCFE versée, que nous percevons, calculée, comme l'a évoqué le Président, dorénavant par l'État avec des difficultés, mais que nous reversons à pratiquement 1 euro à 1 euro, puisqu'on garde 1 % seulement, ce qui fait un reversement qui est quasiment égal, 17,8 millions d'euros, pour une perception de recette de 18 millions d'euros, les redevances des concessions que j'évoquais précédemment pour 4,4 millions d'euros, et puis quelques petites recettes annexes. C'est un budget uniquement en fonctionnement. Voilà, madame la vice-présidente. J'excuse l'absence de Philippe Guelpa-Bonnard, notre vice-président de Transition énergétique, qui n'était pas disponible ce soir. Je ferai rapide là-dessus, mais que vous voyez quand même sur ces grands ensembles-là, notamment qui concernent principalement le service Conseil en énergie partagée, c'est d'insister sur le maintien d'un niveau, notamment sur les études énergétiques, qui soit assez important. Je vous parlais tout à l'heure d'une candidature à un dispositif Hélénard. On a aussi déposé une candidature à Chêne+, si son petit nom est le bon, je ne sais plus où est Florence. Voilà. Donc on a tout, cette verbiage autour des arbres, mais une grosse candidature pour l'accompagnement sur les audits énergétiques dans vos bâtiments publics et notamment tout ce qui est groupe scolaire, puisqu'il y a un bonus de financement. C'est-à-dire que dans le cadre de Chêne, vous avez 50% qui est pris en charge dans le cadre de la MIE Acté par la Fédération sur cette étude-là. Et si c'est un groupe scolaire et donc c'est retenu, on peut aller jusqu'à 80%, ce qui vous reste, là c'est un petit reste à charge de 20% pour des études qui concourent aux objectifs du décret tertiaire. Donc là-dessus, on a voulu continuer d'insister et continuer de vous accompagner, puisqu'il faut bien que vous soyez au rendez-vous des objectifs du décret tertiaire et au passage de la baisse des consommations énergétiques de votre patrimoine. Donc vous voyez aussi bien sur l'aspect dépenses que recettes. Cette année, on doit faire aussi rentrer beaucoup de subventions, enfin beaucoup d'argent grâce aux subventions du programme Acté, de valoriser aussi les CDGE. Voilà, il y a tout un travail. Et puis de continuer la mise en place de BatiPlus pour vous accompagner avec des avances remboursables, parce qu'une fois qu'on vous a fait vos études énergétiques, c'est bien aussi de les conclure par des travaux et que vous puissiez être accompagné en complément de subventions. Mais ça, on le reverra tout à l'heure dans la délibération sur BatiPlus. Et sur la délibération suivante, où on est notamment sur le budget annexe, si je ne dis pas de bêtises, oui, installation photovoltaïque, à rappeler que ça représente un tout petit budget par rapport au budget principal du Cigerly et que ce budget annexe n'est pas facile pour nous à travailler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2025, ce budget annexe, il sera fondu dans le budget principal. Donc on pourra de nouveau travailler et investir sur les 15 sites dont certains, on a dû les mettre en pause l'an dernier puisqu'il y avait des risques de sécurité et que sur les bâtiments, il était hors de question qu'on prenne le moindre risque. Voilà, donc ça reste un petit budget. mais dès l'année prochaine, on pourra le traiter autrement et ça sera plus simple et plus efficace. Après, hop, M. Chonet, cette fois-ci, c'est à son tour. Allez, je continue sur l'éclairage public et la dissimulation coordonnée des réseaux. Donc vous avez tous compris qu'on a eu une distorsion avec le prix d'achat de l'électricité pour l'année 2023. Donc vous le voyez encore plus sur ce visuel puisque s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'en 2022, on avait 4,4 millions, 154 et puis en 2023, on avait 1,8 million. Alors on ne va pas se plaindre parce qu'on en a tous profité. On va tous en profiter cette année puisque c'est cette année que sont appelées les contributions qui concernent l'année 2022. Et donc, ça va éviter que nos contributions 2023, pardon, qu'elles augmentent trop au cours de cette année 2024. Par contre, cette année, vous avez vu qu'on se paye plein pot l'augmentation de l'électricité. Et donc, du coup, ça augmente encore plus et on passe à 7,7 millions de prévisions de dépenses d'énergie électrique. Donc, c'est impacté par deux choses. Un qui, en plus, vous l'avez compris, c'est l'augmentation des prix de l'électricité parce qu'on est obligé d'acheter l'électricité à un prix plus élevé pour cette année. Mais on a aussi, d'un autre côté, fait beaucoup de travaux pour diminuer les consommations d'électricité de l'éclairage public et on va continuer à le faire. Vous allez le voir dans le visuel suivant. Et donc, ça permet de limiter, du coup, aussi, l'augmentation de ce poste. Voilà. Donc, ce qui explique l'augmentation des 117 %, vous avez bien compris que c'était le prix de l'électricité, on n'a pas réussi à compenser tout avec nos LED, malheureusement, même si on a fait beaucoup d'efforts sur ce volet-là. On va passer à l'investissement. Donc, l'investissement, on continue à appuyer sur la pédale d'accélérateur pour l'éclairage public. Vous voyez qu'on a reconduit une enveloppe à peu près similaire en 2024 que celle qui était prévue en 2023 sur l'éclairage public. On continuera d'investir un peu plus de 14 millions d'euros pour le passage au LED de toutes nos communes. Aujourd'hui, on est... Enfin, à fin 2023, on était à peu près à 50% de parts de LED sur les points d'éclairage public qui sont gérés par le CIGERLY, ce qui est quand même un chiffre particulièrement élevé en France. Il n'y a pas beaucoup de syndicats et de communes qui ont des taux de passage en LED aussi importants. Et donc, on a prévu en 2024 de continuer avec le passage d'à peu près 10 000 points lumineux en LED. Voilà. Sachant quand même qu'on a 79 000 points lumineux sur le syndicat. Donc, ça veut dire que c'est un huitième de notre parc qui va continuer à être transformé en 2024. Voilà. Les dépenses sur la dissimulation coordonnée des... Pardon ? On n'est pas sur le même... Ah, vous l'êtes quelque chose. Mais j'étais sur le... Oui, sur le DCR. La part EP-DCR. Oui, je vais en parler. Mais je vais d'abord commencer sur la DCR avant de parler de la répartition entre les deux. Donc, DCR, on continue à investir avec une prévision autour de 15 millions d'euros. Donc, ça nous fait un total de 30 millions d'euros. Donc, vous voyez que la part entre l'EP et les DCR, elle est à peu près équilibrée aujourd'hui dans notre budget d'investissement. Donc, à peu près moitié pour l'éclairage public, pour améliorer le rendement de nos réseaux et diminuer nos dépenses d'électricité. et puis, on continue sur la lancée sur les projets de dissimulation coordonnée des réseaux. Voilà, le troisième visuel. J'ai répondu à ce que tu voulais, mais c'était prévu après. Voilà, quelques... un tableau de synthèse entre le fonctionnement et l'investissement sur... sur à la fois l'éclairage public et la dissimulation coordonnée des réseaux. Donc, on a 11 millions de prévues en dépenses sur le fonctionnement qui va reprendre les matériels de réseau, les achats d'électricité, ça, vous l'avez compris. Un peu de géoréférencement. On a plutôt un peu levé le pied ces derniers temps parce que c'est un petit peu la façon d'équilibrer aussi les différentes dépenses de fonctionnement. Et puis, on a les dépenses de maintenance du parc et des illuminations. C'est surtout la maintenance du parc qui est à un peu plus de 3 millions d'euros. Sur l'investissement, on vient de le voir, on est allé aux 30 millions. Et sur les recettes, parce qu'il faut quand même des recettes pour faire tout ça, c'est trop bon, ça ne va pas bien marcher. Et donc, vous avez bien compris que la grosse recette, c'est les contributions des communes pour 27 millions d'euros. Alors, de façon anecdotique, on met, c'est quand même 73 kilos d'euros qui sont prévus sur l'utilisation des mâts d'éclairage pour les relais de Burns. Et c'est pour les compteurs communicants. Et puis, c'est l'électricité aussi pour les abribus de co. Et puis, de l'autre côté, en recettes, on a bien sûr la TVA qui nous est reversée par Enedis et le FC TVA pour 3,3 millions d'euros. Je passe la parole aux suivantes. Ou la suivante. Bonsoir à tous. Alors, juste, il y a un tout petit souci de santé ce soir. Si vous me voyez courir aux toilettes, surtout ne vous inquiétez pas, tout est normal. Mais j'ai pris la place au cas où. En ce moment, il y a plein de microbes, c'est compliqué. Alors, je vais essayer d'aller au bout. Alors, ce qu'il faut, donc là, on vous a mis, on vous a rappelé la répartition au niveau des emplois, donc 55 emplois aux travaux des effectifs avec la répartition par filière 36 en technicien et 23 administratifs par catégorie, 19 catégories A et 2 apprentis, 22 en catégorie B, 2 apprentis, 14 en catégorie C. Vous avez aussi par statut, donc entre titulaires, contractuels et apprentis permanents, non permanents. On a une moyenne d'âge à 40 ans et demi et une répartition de 44 % de femmes et 56 % d'hommes. Vous donnez un tableau général au 31 décembre 2023. Sur l'évolution de la masse salariale, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on arrive à une période 2024 qui sera une période de stabilisation. Vous savez, on vous avait expliqué effectivement qu'on a voulu avoir une période de recrutement pour monter et en compétences et en capacité de répondre à vos demandes. Donc, comme ça a été fait, maintenant, on arrive à une période de stabilisation. Les charges du personnel de 2023, donc là, c'est en attente de clôture, mais ça sera inférieur au montant prévisionnel. Deux raisons principales, puisqu'on avait inscrit 3,412,000 euros. Deux raisons principales à ça, le fait que ce soit inférieur au prévisionnel, toujours mieux de façon de prévoir plus, évidemment, mais on a ce qu'on appelle l'effet de Noria, c'est-à-dire c'est le différentiel entre les salaires des entrants et le salaire des sortants, et puis une volonté qu'on a eue depuis l'autage pur au serré de ces dépenses. On a aussi eu, donc ça, je vous en avais parlé, mais une réorganisation, une conciliation de la direction générale, voilà, et puis toute réflexion, effectivement, sur, notamment, une culture financière du contrôle de gestion, etc., et une réorganisation des postes avec une volonté, bien sûr, de stabiliser les charges de personnel à développement constant. Donc, le prévisionnel 2024 a été estimé Je ne sais pas. Merci, ça va, parce que peut-être que je me suis éloignée. Elle tient compte, alors, cette prévision, elle tient compte dans les délibérations suivantes, donc l'évolution des prestations sociales dans le cadre de la mise en conformité du RIFSEP, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc, on reste sur des charges personnelles qui seront, qui restent dans des taux mesurés, 9,44% des dépenses réelles de fonctionnement qui sont estimées pour 2024. Voilà ce que je peux en dire. On continue par moi. Alors, donc, tout ce qui est système d'information, donc, les projections financières en fonctionnement, 199 800 euros et en investissement, 173 900 euros. Donc, les dépenses au niveau bon fonctionnement, tout ce qui est maintenance pathétiquement copieur, donc, vous avez au détail, donc, voilà, c'est une toute classique par rapport aux années, aux années précédentes. Pour les investissements, c'est surtout là où il y a des, donc, le SIG, donc, toutes les communes ont été formées et donc, les agents aussi ont été formés. Donc, voilà, donc là, en plus, on vient de recruter la nouvelle personne qui va s'en occuper. Donc, voilà, c'est une affaire qui suit et donc, c'est la suite. L'audit de sécurité, donc, c'est toujours avec l'ANSI, donc, c'est les accès de nos sites. Et bien, c'est pareil, il y a des actions, donc, il y a tout un programme pluriannuel qui est prévu pour être conforme à ce que veut l'ANSI et donc, c'est les investissements qui suivent et le matériel, c'est de la matérielle classique. Il n'y a rien d'exceptionnel pour l'année. Alors, pour le budget, moyens généraux et communication, donc, en fonctionnement, 50 100 euros avec une baisse sensible par rapport à l'an dernier, donc, avec une répartition pour tout ce qui est les vidéos que vous recevez sur les points d'information et les communications sur Internet pour 5 000 euros, les différentes prestations de services dont le nouveau soutien souhaité par l'exécutif, notamment, sur les relations presse à 34 500 euros et puis, les divers frais généraux pour les frais de traiteurs comme pour ce soir de vœux et les différentes matinales, donc, frais d'événementiel principalement à 11 000 euros. Donc, naturellement, pas de recettes sur ce dispositif. Par contre, en investissement, donc, matériel de transport, on sera au-dessus de 40 000 euros, mais il y aura une recette qui est la vente de véhicules pour 12 000 euros. Merci pour cette présentation exhaustive. J'imagine qu'il y a des questions ou des remarques. N'hésitez pas. Marc Dubief-Bron. Merci, Monsieur le Président. Je vais être raisonnable sur les questions. C'est une période d'économie, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez nous préciser, alors, je l'ai vu rapidement sur une diapo, mais ce n'était pas forcément très lisible, les résultats 2023 qui vont se reporter et permettront de financer une partie des investissements, notamment 2024, selon ce que vous déciderez, d'ailleurs. Ça peut aller à la section de fonctionnement ou d'investissement. Vous avez évoqué la modification des grands équilibres en lien avec la loi de finances, mais je n'ai pas compris, après, par la suite, quels étaient ces grands équilibres qui étaient modifiés. Alors, j'ai bien en tête, évidemment, l'augmentation des taxes, si c'est ça dont il s'agit. J'ai la réponse. Parce qu'effectivement, ce sont des taxes, en plus, puisque ça vient au budget de l'État, n'est-ce pas, directement, et non pas, ça ne finance pas les ENR, par exemple. Et je pense que c'est important de le redire et on sera tous d'accord ici. A été évoquée la question des économies. Alors, j'ai identifié que les dépenses réelles de fonctionnement étaient en légère hausse. Vous avez parlé d'économies. Alors, quelles sont ces économies ? Quels sont les arbitrages que vous avez été amenés à faire ? J'ai noté que l'épargne brute serait de l'ordre d'un million. Alors, je l'ai lu sur le graphique, c'est peut-être un petit peu moins, mais ça doit être autour de ça. Et du coup, ma question, c'était également la question autour de la trésorerie du Cigerly. Est-ce qu'il y aura besoin de lignes de crédit pour financer la trésorerie ? Parce que dans ces conditions-là, l'autofinancement est très maigre, puisque je ne sais pas quelle est la charge de la dette, mais ça ne doit pas payer la charge de la dette sur l'épargne brute. Et justement, la dette, c'était le dernier point que je voulais aborder. Quelle est la dette qui sera engagée ? Quels sont les nouveaux emprunts qui seront souscrits cette année pour financer l'investissement ? Et du coup, quel sera le volume de la dette en fin d'année rapporté à l'épargne ? J'en ai fini pour ce rapport. Et je me permets juste de... Voilà, ce phénomène ciseau, on l'a tous dans nos communes, donc on le comprend fort bien. Et effectivement, on s'est quasiment... Enfin, on s'est fait assassiner, puisque sur une commune comme la mienne, un million et demi d'électricité en plus sur une cave de 5 ou 6 millions, tout de suite, elle se dégrade mécaniquement très très vite avec des leviers qui ne sont pas forcément évidents ou à inertie. D'avance, merci pour vos réponses. Je ne sais pas force que... Ah, d'accord. Je compléterai. Oui, alors, j'insiste sur les fices ciseaux, effectivement, vous l'avez ressenti dans vos communes, mais nous, la marche est d'autant plus haute qu'elle a été d'autant plus basse en 2023. On avait très très bien, je n'ose pas dire le mot négocier, mais en tout cas, en tout cas, acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez eu une présentation à ce moment-là pour montrer que nous, on n'avait pas été impactés. et en 2023, franchement, on avait des prix qui défié toute concurrence. Ce qui veut dire que la marge pour rattraper en 2024 est beaucoup plus haute. Sur le ratio d'endettement, en fait, c'est peut-être ça aussi qui vous manque. Il faut savoir qu'en 2019, on était aux alentours de 4,5 ans. En 2023, en 2022, on était à 4,2 en 2023 à 3,62 et effectivement, on prévoit pour 2024 d'être aux alentours de 7,6 et de redescendre ensuite à 6,3 sur 2025 et 2026. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. Oui, en partie, mais j'aimerais connaître également les engagements les arbitrages et les emprunts qui seront souscrits et le montant global d'endettement à la fin d'année. Je vais essayer de répondre à tes différentes questions, Marc, si tu veux bien. Pour ce qui est des résultats 2023, on vous donnera les chiffres précis parce qu'on est en train de les consolider au mois de mars parce qu'on votera le BP et le compte administratif en même temps. tu auras tous les éléments. Ce n'est pas pour reboter en touche et répondre plus tard mais autant faire la bonne réponse. Je n'ai pas les chiffres complètement consolidés. Tu as mis le doigt dessus ce qui est une charge très... sur ce que disait Corinne sur les conditions générales c'est l'augmentation à la fois de la TICGN et de la CIS électricité. Elle est venue très tardivement au final et je remercie les services pour le travail puisqu'ils ont dû le mener, jusqu'au bout et le refaire à plusieurs reprises quand on nous a dit qu'il fallait bien intégrer ce calcul-là qui venait mettre encore un petit peu plus en difficulté l'année 2024. Donc cette augmentation des taxes et cette augmentation des prix de l'énergie ce n'est pas neutre pour les communes et ça je le dis depuis un moment ça ne nous avait pas touché c'est venu plus tard ça a permis aussi certaines de faire des investissements nous ça nous a permis aussi de faire des plus gros virements de la section de fonctionnement investissement et d'épargner un petit peu plus. Donc cette année l'autofinancement il n'est pas extraordinaire et je suis bien d'accord avec toi qu'il devrait être bien plus haut il n'est pas non plus négatif et on ne se retrouve pas dans une situation alarmiste mais c'est une année difficile parce que sur notamment l'éclairage public ce qu'on payait nous en électricité c'était 2022 4 millions 45 2023 on fait un super truc on fait 1 million 8 et là 2024 on fait 7 millions 7 donc c'est rude pour notre budget mais si tu ajoutes enfin si nous ajoutons pardon on ne va pas juste faire un dubief perez 1 million 8 à 7 millions 7 ça fait 9 millions 5 sur les deux années si c'était lissé l'augmentation elle serait moindre et on aurait des indicateurs financiers qui sont un peu meilleurs quand tu demandes sur les économies qu'on a pu faire moi ça fait deux années de suite que dans les arbitrages budgétaires je demande à ce qu'on fasse que de la dépense utile que tout le gras tout ce qui n'est pas intéressant je n'ai pas envie de l'avoir ce que je veux c'est des dépenses utiles parce que le but du CIGERL pour vous c'est de fournir une ingénierie technique mais c'est de faire de l'investissement cet investissement là si on ne fait pas d'effort d'économie dans un syndicat qui était plutôt tourné sur ça donc on n'a pas trouvé non plus des choses extraordinaires et c'est aussi pour ça qu'on insiste auprès des entreprises pour qu'il y ait des baisses sur leurs coûts puisque globalement les ressources du syndicat c'est les contributions des communes elles sont calculées sur vos investissements donc les coûts de travaux donc si on a des choses à faire baisser c'est là-dessus et on s'y emploie sur l'emprunt ce que je peux te dire c'est il y avait le chiffre tout à l'heure mais notamment ce qu'on a réussi à faire c'est ce que j'avais dit lors des voeux c'est de signer la convention Intracting pour 14 millions d'euros à 2% après au vu du besoin d'investissement tiré par les souhaits de travaux sur les communes on aura besoin de faire un emprunt complémentaire sur la fin d'année mais ça on discute et il y avait notamment pour les voeux plusieurs banques pour essayer de voir et que les taux dont on nous annonce stables actuellement voire baissiers sur la fin d'année mais une fois de plus là je ne peux pas toucher du bois s'il y en a derrière moi je ne connais pas le contexte géopolitique qui va engendrer des difficultés d'ailleurs je crois qu'en fin d'année il y a une élection extrêmement importante qui concerne à peu près tout le monde entier et qui peut amener un peu du désordre ou moins de confiance dans l'économie voilà je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à toutes tes questions ou si tu as besoin d'autres informations du coup oui le volume de la dette fin d'année le volume total je n'ai pas entendu le volume total de la dette en fin d'année 80 millions non non ça c'est les nouveaux crédits sur la fin d'année donc en fait c'est le solde de la dette à la fin d'année plus les sous-tirages de cette année moins le remboursement 80 millions d'accord 80 millions merci est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques Ardol de Strub la Bulatière vous nous avez écrit enfin vous avez fait passer une information concernant le renouvellement des marchés de travaux de concernant l'éclairage public vous nous posez la question en fait au niveau des communes dans ce contexte c'est favorable pour attendre la disponibilité de ces nouveaux marchés pour engager les travaux cités pour est-ce que les communes comme la nôtre qui sont passées en fonds de concours où on a l'intention de on a des montants finalisés en fait en 2024 le montant des travaux est-ce que ça le fait de vous de vous demander en fait de financer les travaux les travaux dans le cadre des fonds de concours qu'on a mis en place posera un problème ou pas non je me tourne vers le service maintenant est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à chaque fois je ne le vois pas il n'est pas dans je suis exceptionnel que je sois sur ta droite donc 2-3 remarques d'abord quand même un commentaire général sur le contexte bon ceux qui c'est comme la foi on ne croit pas les prévisions sur l'inflation et le PIB donc au début on nous a dit l'inflation transitoire après c'était l'inflation cœur et puis là elle sera à 2% fin d'année prochaine ils nous l'ont promis il n'y a pas de problème c'est quand même compliqué par contre quand on regarde les projets de l'eau de finance c'est très intéressant de voir comment l'état se projette sur les 3 années à venir sur un élément clé qui est la dette vous avez remarqué qu'on était à 111 points du PIB là et donc 2027 ils nous annoncent qu'on aura péniblement réussi à baisser un peu on va arriver à 108 je crois dans leurs prévisions mais ce qui est intéressant c'est comment ils y arrivent puisqu'en gros la part de l'état dans la dette va continuer à augmenter et ils demandent que les collectivités baissent et que la sécu baisse beaucoup en résumé l'état va faire plus 3 en points de PIB les collectivités donc dont nous doivent faire moins 2 et la sécu doit faire moins 5 pas 5% de baisse 5 points de PIB de moins dans leur dette donc c'est énorme pour la sécu c'est énorme pour les collectivités et aujourd'hui il n'y a pas de cadre contraignant a priori genre contrat de Cahors mais enfin ça peut nous pendronner ça peut arriver à tout moment d'une manière ou d'une autre que ce soit d'une manière incitative dans la sélection sur les dotations dans les calculs des dotations ou d'une manière contractuelle peu importe mais c'est quand même le contexte et dans ce contexte il y a un élément central pour nous qui est effectivement le prix de l'énergie moi quand même je redis une fois Eric a dit quand même quand le CIGERL il y a alerté souvent interpellé etc. mais quand même je veux le redire une fois comme ça vous l'aurez encore entendu tout ça c'est quand même on le voit bien dans les graphiques c'est quand même le fait de l'ouverture au marché considérer l'électricité et l'énergie comme une marchandise et laisser chaque acteur faire des coûts à la hausse à la baisse tout ça provoque des fluctuations diverses locales globales de court terme de long terme à la fin on n'y comprend plus rien on fait au mieux on fait ce qu'on peut mais quand même je redis quand même dans tout ça la question c'est bien le marché ou le plan qui est derrière et qui protégerait l'ensemble des communes des collectivités et donc notre syndicat sur les prix de l'électricité ce qui me conduit quand même à dire que là-dedans il faut se parler aussi franchement oui la cise de l'électricité ancienne TICFE ancienne CSPE bon il y a eu plein d'histoires dans ce machin c'est quand même bien destiné à permettre à l'Etat de compenser les charges de services publics des opérateurs des opérateurs d'électricité et aujourd'hui quand on regarde les comptes bon oui d'accord il y a les dom-toms les villes isolées etc. mais les deux tiers ou les trois quarts de ces charges sont relève de l'achat d'électricité renouvelable c'est pour ça que personnellement je maintiens que je suis pour développer des ENR électriques autoconsommées ou avec stockage parce que chaque fois qu'on fait du PV ou de quelque soit d'ailleurs de l'ENR intermittent à faible taux de charge eh bien on pousse à des investissements gaz pour assurer la fourniture de services et donc on est dans cette logique de marché c'est quand même un élément quand même important sur cet aspect de l'assise alors effectivement l'Etat l'avait pris en charge voilà il faudrait bien mais oui à la fin qui va bénéficier de cela c'est ceux qui vont toucher les compensations pour charges donc les producteurs EDF principalement mais EDF parce que EDF paye donc à la fin ceux qui dans le cycle économique c'est quand même ceux qui vendent l'électricité photovoltaïque qui gagnent cet argent qui fait augmenter le prix de l'électricité et voilà et puis dernier point sur lequel j'ai interdit justement comme là derrière il y a un enjeu qui est la transparence sur le prix de l'électricité personnellement je pense que le budget annexe du photovoltaïque est une question qu'il faut qu'on partage parce que le budget annexe c'est un moyen de transparence la métropole elle a toujours eu un budget annexe de l'eau parce que le principe c'est que l'eau paye l'eau elle a eu de longs débats avant de décider d'avoir un budget annexe des déchets parce qu'il y avait discussion litige sur le financement de l'atome le financement des déchets moi personnellement je voudrais qu'on ait une grande transparence dans le financement du photovoltaïque parce que ça m'intéresse de comprendre quelle est la vérité des prix du photovoltaïque on nous a dit beaucoup de choses on nous a promis beaucoup de choses moi ce que je constate c'est que c'est pas si simple et donc moi je souhaite en tout état de cause qu'on maintienne la plus grande transparence sur le prix de l'électricité produite sur l'ensemble de nos installations photovoltaïques alors du coup il y avait une vraie question à la fin merci pour ton intervention Pierre Alain le fait de pas avoir de budget annexe mais le passer sur le budget principal d'abord parce que c'est une difficulté pour rendre pérenne ces installations et le passer sur le budget principal en comptabilité analytique nous permettra quand même de tracer les flux donc ça là dessus on peut te rassurer c'est pas une difficulté voilà donc la transparence comptable on pourra continuer de l'avoir elle existe et c'est pas un souci s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques moi je veux juste vous donner les éléments vraiment à retenir pour ce robe on aura l'occasion de parler de chiffres très précis au moment du budget primitif mais la réhausse des taxes TICGN et de la cise électricité ça vient impacter aussi le budget du CIGERLY l'effet CISO on en a parlé avec cet éclairage public qui est plus cher pour nous cette année le différé de contributions qu'on votera ensuite les contributions qui est plus basse cette année voilà qui est un élément essentiel aussi sur le modèle économique du CIGERLY et pour vous pour pouvoir inciter et favoriser l'investissement donc il n'y a pas de problème là dessus mais cette année pour notre budget ça reste quand même un petit peu difficile je voulais vous dire aussi et vous avez pu le constater c'est au final sur l'assise ça fait quand même un plus 11% mais c'est sans commune mesure par rapport à ce que vous allez payer plus en énergie donc ça il faut l'avoir en tête et que je rappelle toujours là dessus sur cette partie là nous on prélève 1% de frais de gestion quand dans d'autres territoires les syndicats d'énergie en gardent une grande partie après ils le réinvestissent sur le territoire mais ça ne va pas à la commune le choix avait été fait avant de fonctionner comme ça nous ne l'avons pas changé je l'ai dit un petit peu la gestion elle a été saine nous a permis de faire beaucoup de virements en section de fonctionnement à investissement et d'avoir moins recours à l'emprunt sur 2021 et 2022 par rapport à ce qui se passait qu'on aura donc un emprunt in-tracting cette année à taux préférentiel à 2% donc c'est relativement intéressant vu les taux actuels on avait bien fait de mettre cet emprunt de près vous redire qu'il y a vraiment un souci pour nous de relancer les marchés de travaux éclairage public et dissimulation pour qu'on s'y retrouve financièrement et que les entreprises continuent de bosser pour vous sur le terrain ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'il y a quand même sur le mandat 2015-2020 il y avait eu près de 90 millions d'euros d'investissement avec une forte dynamique sur la fin nous on l'a on a souhaité amplifier cette dynamique là et on a on aura une prospective à 2026 où on aura fait 170 millions d'euros d'investissement entre 2021 et 2026 c'est pas rien et c'est un gros travail qu'ont mené les équipes et c'est des dépenses d'investissement qui sont fortes pour vous pour ce que vous demandez en commune dans des conditions qui sont difficiles pour vous et sur le contexte global depuis le début du mandat ce que j'ai redit aussi c'est qu'on est toujours mobilisé sur la recherche de financement donc dans le cadre des AIMI actes et dans le dispositif LNA et tout ce qu'on peut faire pour que ce soit moins cher et vous accompagner sur la DECIL la DETR le fonds vert etc etc et je voulais remercier les services comme j'ai commencé à le faire pour leur travail au quotidien parce que c'est la traduction de ce que vous avez besoin réalisé par les services et particulièrement l'équipe finance pour le travail réalisé sur ce robe et comme je l'ai dit tout à l'heure avec X versions parce qu'il y a eu beaucoup de modifications jusqu'au dernier moment et dans une grande transparence dans la présentation je vous remercie mesdames alors c'est une prise d'acte je vous propose de prendre acte sur ce rapport d'orientation budgétaire pourquoi on le boit en fait je vous remercie à la fin je vous remercie à la fin je vous remercie à la fin Merci à vous. Je vous propose de passer à la délibération suivante. Donc, Mme Subaille, je vous laisse la parole sur les contributions définitives à mettre en recouvrement. Alors, un montant total... Je ne sais pas si on m'entend bien. Un montant total à recouvrer de 26 981 359 euros et 28 centimes, pour ceux qui aiment bien les centimes. La part du SIDER. Donc, en fait, la dette SIDER pèse sur les dépenses à la section de fonctionnement, mais aussi en investissement. Donc, pour 2024, on sera remboursé au SIDER les 1 878 944 euros. L'échéancier a été fixé en 2017 et il s'amortisse sur 15 ans. Donc, le capital restant dû au 1er janvier 2024 s'élève à 7 8 684 euros, ce qui représente globalement un encours de dette, pour répondre très précisément à votre question de tout à l'heure, de 87 594 361 euros. C'est l'évolution des contributions. J'ai tout. J'attends de voir le visuel. Bon, on va faire ça à deux voix. Bon, donc là, on vous a refait le tableau des évolutions des contributions. Donc, on a parlé de SIDER-Sigerly. Voilà, donc, elle baisse régulièrement. Vous voyez qu'on passe de 2,7 millions à 1,8 millions. Puis, ça va s'éteindre dans quelques années, puisque c'était sur 15 ans aussi. Et donc, un jour, on n'aura bientôt plus rien. Oui, c'est bientôt, dans quelques années. Voilà, donc, sur l'éclairage public, sur le fonctionnement, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé dans le débat d'orientation budgétaire. Donc, on a une baisse sensible sur le fonctionnement en 2024, puisque on a payé l'électricité moins chère l'année dernière, tout simplement. On le dit, on le redit, malheureusement, beaucoup ce soir. Sur l'investissement, on est à peu près pareil que l'année passée, puisqu'on a 5,6 millions. Ce qui nous fait un total, pour la compétence éclairage public, à 12,517,373,10 euros. Sur la dissimulation coordonnée, on a un montant de 12,585,042,16 euros, qui est à peu près stable depuis quelques années, qui représentera, à la fin du mandat, la somme dont Éric a parlé. Et donc, on retrouve le montant des contributions à 26,981,359,28. Je te repasse le micro. Donc, il vous est demandé de remplacer la contribution, de vous prononcer sur le remplacement de la contribution des communes de 26,981,359,28 euros par le produit des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables, et de charger le président d'informer toutes les communes membres de la présente délibération, afin qu'elle puisse se prononcer dans un délai de 40 jours sur la base des montants définitifs de contributions. Il voulait aussi demander, au service du Trésor public, de poursuivre le versement... J'ai du mal à dire sur le Trésor public. On est un petit peu fâchés en ce moment. De poursuivre le versement des avances mensuelles de trésorerie effectuées sur la base de la délibération 2023-11-29-8 du 29 novembre 2023, relative aux contributions provisoires correspondant pour chaque mois aux douzièmes des charges fiscalisées perçues en 2023, dans l'attente de la décision de chaque commune adhérente pour les charges 2024, et d'inscrire au budget primitif 2024 le montant de ces contributions, en recettes au compte 73-111, impôts directs locaux, et 74-748, participation des communes, le cas échéant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on passe au vote ? Allez, pas de questions, je vous propose de passer au vote. On peut donc passer au vote. Merci. 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 Délibération adoptée, je vous en remercie. On passe à la délibération suivante qui concerne l'ouverture d'autorisation de programme pour 2024. Les règles relatives à la gestion pluriannuelle se présentent comme une alternative au cadre budgétaire annuel en permettant de gérer plus efficacement les dépenses d'investissement liées à des interventions pluriannuelles et en respectant le principe d'engagement. Permettent aussi de n'inscrire chaque année que les montants de crédit nécessaires au règlement des factures et donc de réduire les restes à réaliser et d'ajuster l'emprunt au plus juste, donc aux dépenses réelles de l'année. Cette modalité de gestion a été mise en place en 2023. On a longuement parlé ici. Enfin, pas ici, mais dans cette assemblée. Et reconduit pour les projets d'investissement planifiés en 2024 en matière de DCR et de P. Donc, dissimulation de coordonnées des réseaux et d'éclairage public. Le périmètre de l'autorisation de programmes par programme de travaux et l'échancée prévisionnelle vous est présenté sur ce tableau. Vous pouvez voir l'affectation de 11 millions sur les programmes DCR. 5 millions en crédit de paiement pour 2024, 3 500 000 en 2025, 1 million en 2026 et le reste 1 million en 2027. En ce qui concerne la réfection des chantiers concertés, donc 1 300 000 au total répartis en 500 000 sur 2024, 500 000 en 2025 et 300 000 en 2026. En ce qui concerne l'éclairage public, sur une affectation de 11 millions en total, on a 6 600 000 en 2024, 3 100 000 en 2025, 1 million en 2026 et 300 000 le restant en 2027. Ce qui nous ramène à un total sur 2024-2027 d'APCP de 23 300 000 euros. Donc l'autorisation de programmes constitue la limite supérieure des dépenses autorisées pour les travaux. Un règlement budgétaire et financier qui précise les modalités de gestion de cette enveloppe pure annuelle pour en assurer un suivi efficace et la fongibilité des crédits. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Il n'y a pas de questions. On va pouvoir procéder au vote. Alors il vous est demandé de voter l'AP, l'affectation par programme et enchéancier, si vous voulez. Voilà. Donc le montant de 23,3 millions d'euros, l'affectation de cette autorisation de programmes sur les trois programmes distincts tels que je vous ai présentés, le vote des échéanciers correspondants. Ils vous ont donc demandé de bien vouloir voter les modalités pluriannuelles de gestion des investissements et donc cette AP qui a un joli nom, 2024-01-DCREP. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Je ne sais pas si on t'entend. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Je ne sais pas si l'outil le permet. Merci pour cette délibération adoptée à l'unanimité. On va passer à la suivante, la délibération numéro 5 qui concerne le RIVSEP. Je laisse la parole à notre vice-présidente aux ressources humaines, Vinciane Brunel. Merci. Alors oui, on vous a couplé trois délibérations RH pour vous donner visibilité et montrer que ça s'inscrit dans une volonté qu'on a effectivement d'agir sur la politique sociale des agents, à la fois sur la question du pouvoir d'achat, mais aussi sur l'attractivité de la collectivité. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer ici les problématiques notamment qu'on a sur les recrutements, notamment sur les métiers très spécifiques. On a engagé une réflexion autour du RIVSEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, qui était un des chantiers. Comme vous le savez, la rémunération des agents est composée du traitement auquel s'ajoute le régime indemnitaire, qui est composée à la fois d'une part fixe, l'IFSE, et d'une part variable CIA. Sur cette partie, le syndicat a toute l'attitude pour fixer ce nombre de règles, bien sûr, dans un cadre national, légal. Ça fait suite aussi à ce qu'on vous a indiqué à des remarques de la CRC en 2021, pour nous dire qu'il y avait aussi une correspondance avec les nouvelles dispositions légales à faire, et surtout à travailler sur le CIA, puisqu'il y avait un besoin de lui affecter des critères et des montants, ce qui n'était pas fait avant, et donc il fallait avancer sur ce point-là. Donc, c'est aussi l'ensemble de ces éléments qui nous a fait avancer sur la question, notamment du RIFSEP. Je veux bien la deuxième... Oui, c'est bon. Donc, il est proposé de le faire évoluer. Alors, je précise quand même que ce travail-là a été fait en concertation. Oui ? Ah, j'attends. Bon, mais je peux le dire en attendant. Ce travail de refonte... Moi, je peux le dire à l'oral, c'est pas grave. Ce travail de refonte a été fait en concertation avec les agents, parce que c'est important quand on travaille sur la question du RIFSEP, des régimes indemnitaires, de partager les réflexions avec les agents qui sont concernés, et avec des représentants un petit peu de chaque échelon. Avec les objectifs suivants, il y avait la question de prendre en compte la place dans l'organigramme, et reconnaître les spécificités de certains postes, tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents, et tenir compte des résultats collectifs des services et individuels des agents. Donc, il est proposé au travers de ce RIFSEP de le faire évoluer, alors à la fois en se conformant à la légalité, donc la déclinaison du complément indemnitaire annuel avec des montants affectés, et notamment la question, on travaille par exemple, pour donner un exemple, la question de la valorisation de la transversalité, on travaille en transversalité des éléments comme ça, de l'engagement, bien sûr vous savez qu'il y a l'engagement, ce qu'on appelle la manière de servir, etc. L'inclusion, donc la prime annuelle dans le RIFSEP, compte conformément aux préconisations de la CRC, et puis aussi une question sur l'arrêt de l'évolution automatique, en fait, indépendamment de toute évolution, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était très centré sur l'ancienneté uniquement. Alors l'ancienneté doit être un critère, mais il ne doit pas être le seul, en tout cas il doit y avoir d'autres critères, notamment sur la question des résultats et de la participation, diverses et variées, au projet de la structure. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, et avec un nouveau dispositif qui rentra en vigueur le 1er mars 2024, voilà, dans le cadre réglementaire. Donc voilà, il y a plutôt un consensus là-dessus, au niveau, dans les retours qu'on a eus, en tout cas, des participations des agents pour travailler ces questions-là, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, dans ces nouveaux critères. Merci Madame la Vice-présidente. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet ? Monsieur Dubief. Le micro arrive. Merci pour cette présentation. Oui, une question simple. Quels sont les montants financiers envisagés sur la revalorisation du RIFSEP, et puis la fraction accordée au CIA ? Alors en tout cas, sur 2024, ça ne dépasse pas 130 000 euros, le montant envisagé. Voilà. Et du coup, la part pour le CIA ? Ce n'est pas beaucoup, mais... Je ne vous entends pas. C'est le Delta ? Non, c'est le Delta. On va laisser notre directrice ressource répondre. Voilà. On a fait en sorte que ce nouveau système remplace l'ancien, mais néanmoins, on n'a pas augmenté ce qui avait été envisagé avec l'ancien système, pour que personne ne perde, malgré tout, mais que ça devienne un sujet qui soit maîtrisable désormais dans nos projections, donc sans automatisation. Après, pour la partie CIA, elle représente entre 10 et 15 % de cette somme, puisque de toute façon, c'est le cadre légal. Il y a un plafond, le CIA, 15 % du montant, tout à fait. Et aujourd'hui, le CIA, aussi j'arrive, c'est zéro. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à unanimité. Je vous remercie pour les agents du Cigerly. J'en profite pour remercier encore une fois les services du Côté Ressources et DRH qui ont mené un travail de longue haleine sur le sujet, et donc avec l'implication des agents. C'était important qu'on puisse le faire à leur côté. On passe à la délibération suivante. Et on reste avec Vinciane Brunel pour la revalorisation de la valeur faciale des titres restaurants. Oui, effectivement, en parallèle du régime animitaire, on voulait faire évoluer les titres restaurants, notamment parce que depuis 2007, il n'y a pas eu d'évolution. Ça fait quand même 16 ans. La valeur faciale est de 8,20 euros, avec une participation égale entre agents et employeurs. Et on voulait quand même réviser la valeur et vous proposer de mettre à 9,20 euros, ce qui est une augmentation quand même modeste. Mais voilà, ça nous paraissait important de le faire, tout en maintenant la participation à 50-50. Et cette nouvelle valeur continue de remplir, bien sûr, les conditions d'exonération, de cotisation salariale et de contribution patronale. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Monsieur Dubief n'a pas de questions. Tout va bien. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Une fois de plus, je vous remercie pour les agents. Et une dernière délibération, la numéro 7, en termes de ressources humaines pour ce soir, avec l'actualisation des mobilités de versement du forfait mobilité durable. Oui, là, c'était effectivement de suivre les évolutions réglementaires. Donc, par souci de l'isibilité, à l'occasion de la valorisation de la politique sociale, délibérée à nouveau pour prendre en compte ces nouvelles dispositions. Donc, on vous les a réindiquées. L'élargissement des bénéficiaires des types de modes de déplacement, l'abaissement des nombres minimaux de jours, de 100 à 30 jours, l'instauration de seuils de montant du forfait selon le nombre de jours de déplacement, le cumul avec le dispositif de participation employeur sur les amendements de transport pour étragé domicile-travail, et puis la fin de la modulation du montant et du nombre minimal de jours selon la quantité de travail. Voilà, c'est simplement l'intégration des nouvelles évolutions réglementaires. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce sujet ? Non ? Je vous propose de passer au vote aussi pour cette délibération. Le vote est ouvert. Merci. 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 Délibération adoptée. Je vous remercie. On passe à la suivante, la délibération numéro 8. C'est moi qui vais la rapporter sur les modifications sur le dispositif Bâti Plus. On a souhaité repréciser certaines choses dans le cadre de la délibération pour pouvoir accompagner un maximum les communes là-dessus. Je sens un léger ricadement à ma droite. Une personne se sent concernée en tout cas. Notamment que pour pouvoir candidater à ce dispositif, on puisse bénéficier au moins d'une subvention d'investissement au moment de l'instruction des candidatures par le bureau, ce qui permet d'avoir des projets matures qui arrivent à notre niveau en lien avec aussi ce que demande la préfecture sur le fond vert, on l'a des CIL ou le DETR, puisqu'on essaie de se caler aussi avec la préfecture sur le sujet. C'était aussi un des nombreux sujets de discussion, mais le plus important qui a été traité avec le sous-préfet Péroudon la semaine dernière, de revoir un petit peu l'évolution de la contribution pour l'ingénierie technique, avec une contribution qui est lissée sur 15 ans sur la base d'un coefficient annuel, pouvant aller jusqu'à 1% du montant hors-taxe des travaux concernés. La prise en compte du coût des travaux sur le bâtiment en euros hors-taxe comme assiette de calcul de l'avance remboursable en lieu et place du coût de l'opération. Le nouveau modèle de convention liant le CIGER lié aux membres concernés par des travaux de rénovation à établir pour chaque projet, donc que vous avez eu en annexe. Et la facturation des prestations, précisé donc, de commissionnement réalisé en dehors de l'offre BATI+, selon la facturation de l'offre CEP niveau 3, donc pour rappel là-dessus, soit payer une prestation interne au CIGERLY, soit un prestataire sur lequel nous ne prenons pas de frais de gestion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des besoins de précision sur cette délibération et ce dispositif ? Eh bien, je considère que non. Je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Oh, la fin. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la délibération suivante sur l'état des travaux de la CCSPL en 2023. Donc, conformément à l'article L1413-1 du CGCT, le président de la CCSPL, à savoir moi-même, est tenu de présenter à son assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Alors, pour 2023, la CCSPL s'est réunie à trois reprises parce qu'on n'avait pas pu faire la présentation des cracks Enedis et EDF sur l'année 2022. Et je m'en excuse encore, puisque j'étais malade le jour de la CCSPL, donc elle n'avait pas pu se tenir. Donc, le 13 janvier 2023, présentation du compte rendu d'activité, de la concession d'électricité, de la concession gaz par Enedis, EDF et GRDF, avec la synthèse du contrôle annuel des concessions 2020 par le CIGERLI. Nous avons réalisé une autre CCSPL le 9 juin 2023, avec un sujet autour des mobilités. Donc, on a notamment présenté le schéma directeur IRVE pour les huit communes hors métropole, avec la mise en œuvre de la compétence IRVE, une présentation de la mobilité électrique par l'AVR, une présentation de la mobilité gaz par GRDF. Et on avait une intervention de la part de Citral Mobilité pour la métropole de Lyon sur le projet d'amplification de la ZFE. Et puis, du coup, fin novembre, enfin début novembre 2023 plutôt, cette fois, la présentation du compte rendu d'activité de la concession d'électricité 2022 par Enedis et EDF, et puis celle 2022 pour la concession gaz par GRDF, avec la synthèse de contrôle annuel des concessions électricité et gaz 2021 par le CIGERLI. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette commission consultative ? Non, je vous propose de voter. Le vote est ouvert. Merci. 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 Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On va passer aux délibérations suivantes. Donc, les délibérations à compétence particulière sur la dissimulation coordonnée des réseaux d'abord. Donc, les 65 communes adhérentes à la dissimulation coordonnée des réseaux, un délégué égale une voix, la majorité simple des suffrages exprimés. Je vais laisser la parole au vice-président Jean-Philippe Chonet. Bon, comme tous les ans, il faut qu'on délibère sur les différents coefficients. Donc, vous vous souvenez tous de la formule. C'est pour ça que je l'ai remise sur l'écran. Donc, pour la partie dissimulation coordonnée des réseaux, la contribution annuelle, c'est le coût des travaux, avec les réflexions définitives, le fameux terme T, par le taux moyen de majoration, le T-MAG, et c'est divisé par 15, puisque c'est la durée d'amortissement qu'on utilise avec les prêts. Voilà. Donc, dans le taux moyen de majoration, il y a plusieurs termes. Il y a le F qui correspond aux frais de structure. Il y a le FA qui concerne les frais annexes, donc détection, recherche d'amiante, maîtrise d'œuvre, et on l'a fixé à 26%. Ensuite, on a le FF, qui sont les frais financiers avec le taux moyen des emprunts, donc qu'on va délibérer, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis le P, c'est le terme le plus intéressant, puisque c'est ce qu'apporte le CIGERLY, donc c'est la contribution qui vient du FCTVA, de l'article 8 du cahier des charges de concession, de la redevance d'investissement R2 d'Enedis, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est fixé à 42,5%. Voilà, donc on doit fixer les coefficients de majoration, puisqu'on a délibéré pour ce faire. Donc tous les ans, on le révise. Donc on a d'abord fixé le taux moyen d'emprunt pondéré, et pour l'année 2024, on vous propose de le fixer à 1,656. Vous voyez qu'il a augmenté un petit peu par rapport aux années précédentes, puisqu'on est maintenant dans une phase où les taux d'emprunt remontent. Vous allez voir, ça fait beaucoup d'argent quand même au bout du compte, parce que même si c'est pas beaucoup, ça fait beaucoup sur 15 ans. Voilà, donc au lieu d'avoir moins de 40 comme l'année dernière, on vous propose cette année de voter le taux de 4,60%, qui est beaucoup impacté par le terme emprunt, puisque l'année dernière on était à 1,204, cette année on va être à 1,656, sauf qu'au lieu d'avoir 9 350 euros de frais, ça coûte 13 758 sur les 15 ans. Bon, le FCTVA, c'est toujours pareil. Les coûts annexes, ça n'a pas changé. Les coûts de gestion, c'est à peu près équivalent. On les a légèrement remontés, parce que je regarde, on a le compactage de l'affectation des frais de personnel et des moyens généraux en lien avec la dissimulation des réseaux. Donc cette année, on a affecté 8,5 agents sur ce volet pour faire les 15 millions d'euros de travaux. Et puis on a 50% des frais généraux qui s'affectent sur cette action qui représente la moitié du budget d'investissement, puisque vous avez vu tout à l'heure qu'on avait 15 millions sur l'éclairage public et 15 millions aussi sur la partie dissimulation des réseaux. Voilà. Donc voilà, on arrive à un taux de 4,60. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est assez mathématique comme calcul. On n'a pas beaucoup de possibilités et de marge de manœuvre. Les chiffres sont t'études. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, le vote est ouvert. Alors tout le monde ne vote pas pour celui-là. En fait, c'est les délégués des communes qui votent pour ça. Bon, là, je fais tout. Il ne restera plus qu'une délibération après. Bon, ben, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on va passer à la délibération suivante. Donc, pareil, c'est pour l'éclairage public. Donc, c'est les communes qui ont délégué la compétence de l'éclairage public au Cigerly, qui votent. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai un peu honte de vous rappeler la formule, parce qu'elle est encore plus simple pour la partie éclairage public. Donc, on a deux parts. On a une part mutualisable, qui comprend les frais de maintenance et éclairage public avec nos prestataires, les frais de structure et de personnel en lien avec la maintenance de l'éclairage public. Le 3E, qui sont les évolutions normatives, exigences du service, expérimentation. Et puis, l'investissement mutualisable directement sur cette compétence éclairage public. On a le R, qui est important, puisque c'est quand même le taux du nombre de points lumineux de chaque commune par rapport au total du nombre de points lumineux du syndicat. Et puis, on a la partie non mutualisable. Donc, on a EN, qui est l'énergie. Voilà, donc, c'est l'impact direct du parc de l'éclairage public de chaque commune. On a les travaux. Le terme T. Le CS1, c'est les commandes spéciales. Le CS2, c'est les travaux spéciaux. Donc, vous avez les illuminations, les enceintes sportives. Et S, ce sont les sinistres non récupérables auprès des tiers. Alors, ensuite, on a un petit tableau pour vous montrer l'évolution entre 2019 et 2024. Donc, vous voyez déjà que le nombre de points lumineux a augmenté de façon régulière, mais a augmenté tous les ans pour passer de 65 551 en 2019 à 77 836. Vous vous souvenez que ce n'est pas parce qu'on a augmenté le nombre de points lumineux par commune, mais c'est parce qu'on a beaucoup de communes qui ont rejoint la compétence et qui ont délégué leur patrimoine d'éclairage public. Au niveau du terme M, il augmente légèrement puisqu'on passe de 26,2 à 29,72. Voilà, donc, et pour 2023, il y a eu des écarts puisqu'il y a eu des rattachements qui ont été faits d'un exercice sur l'autre entre 2022 et 2023. Et puis qu'on a l'intégration aussi de nouvelles communes et qu'en général, les nouvelles communes ont un peu moins de l'aide que celles qui sont déjà aussi gérées. Et donc, du coup, ça fait augmenter aussi cette partie-là. Les charges de personnel, donc, on a des variations qui sont dues à la méthodologie dans laquelle on applique aussi gérées pour répartir les gens. Ensuite, le E, il baisse fortement parce qu'on a moins de dépenses de génie civil sur les chantiers et éclairage public. On a de plus en plus de rétrofits. Donc, on équipe les mâts existants avec des LED et on ne change pas tout le matériel. Donc, du coup, ça modifie aussi ce terme E. Et puis, je ne vous refais pas le topo sur les achats d'énergie. Je pense que vous le connaissez maintenant. On l'a au moins dit déjà trois fois ce soir, si ce n'est pas quatre. Et donc, il y a des fluctuations qui ont été importantes. Voilà, donc, on passe donc à un total de maintenance et achats sans commande spéciale, qui sont les illuminations, à 81,53 euros par point lumineux pour la part maintenance en 2024. Bon, le ratio nombre de points lumineux de la commune sur le nombre de points lumineux taux du Cigerly, bon, il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. On ne peut plus mathématiques. Par contre, n'oubliez pas que dans chaque commune, il faut de temps en temps faire un peu de toilettage pour voir un petit peu tous les points qui sont dessus. Il y a toujours des choses à regarder parce que ça fait quand même un peu d'argent au niveau de chaque commune. Donc, ensuite, on va passer au point suivant. Donc, les dépenses d'investissement par nature mutualisable. Donc, pour 2023, les dépenses mandatées, c'était de 146 275 euros. Donc, deux parties. Une partie logicielle et matériel informatique pour 77 000 euros. Et puis, une partie sur les véhicules qui sont affectés aux missions d'éclairage public pour presque 70 000 euros. Le taux moyen des emprunts, on vient de le voir pour la partie dissimulation des réseaux. Donc, c'est le même, puisque c'est le même emprunt, c'est les mêmes emprunts. C'est la même trésorerie qu'on utilise. Donc, c'est 1,656. Ce qui nous fait un tableau récapitulatif qui est à peu près similaire à celui qu'on vient de voir pour la dissimulation coordonnée des réseaux. Et donc, on tombe là pour la partie éclairage public à un coefficient de 3,70, sachant qu'en 2023, on avait 0,70. Et l'impact le plus important pour l'année 2024 par rapport à 2023, c'est bien sûr le taux des emprunts qui fait monter de 0,70 à 3,70. Puisqu'on passe, comme tout à l'heure, de 9 350 pour son 1 000 euros à 13 758. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous propose de passer au vote. Je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On est arrivé au bout de l'ordre du jour de ce comité. Y a-t-il des questions ? Monsieur Saunier, mon petit doigt juste. Thierry Saunier, mairie d'Elbigny sur Saône. Pour rebondir sur ce qui a été discuté tout à l'heure lors du ROB, je pense que le collègue de la Mulatière en a parlé, on a reçu un courrier qui nous demandait de voir si on voulait sursoir à nos investissements en termes d'éclairage public ou autre par rapport au fait que vous étiez en train de négocier des montants peut-être plus intéressants. Comme je suis pragmatique, j'ai besoin de... J'ai quelques questions. La première, c'est le fait que... Je ferai un petit joke à la fin, mais la première, ça serait de dire... Sur le fait d'attendre la signature du CIGERLY vis-à-vis des nouvelles entreprises, est-ce que les entreprises qui seront intégrées dans cette nouvelle structure auront la capacité à travailler à partir du mois de juillet, ou je vais dire pas août, on va dire septembre, pour arriver avant la fin de l'année à faire quelque chose ? C'est-à-dire que nous, dans notre PPI, notre plan pluriannuel d'investissement, on avait prévu de faire quelque chose. Le montant, pour rappel, est de 277 200 euros. C'est pas un petit montant. Et ça amène ma deuxième question. Aujourd'hui, 277 200 euros, qui va être le gain pour nous ? Sur ce chose-là, voilà. On n'est pas capable de le dire. Je fais mon joke là-dessus, peut-être en espérant que le fond vert a joie. C'est parti. Merci. Je vais commencer par la question 2, c'est la plus simple. Je ne sais pas, Thierry. J'espère en tirer un maximum et qu'on puisse faire baisser les coûts. Après, aujourd'hui, je ne peux pas le dire. On a reçu les entreprises pour essayer d'obtenir. Je suis très transparent là-dessus. Et on pourra dire qui on a reçu le moment venu. On a reçu aussi bien les sortants que des gens qui ne travaillent pas avec nous, mais qui travaillent sur le territoire. Oui, oui. Et c'est important. Après, sur la première partie, on fait en sorte que... Je ne sais pas qui seront les preneurs. Si je pars du principe de ce qui s'est passé sur la maîtrise d'œuvre, les trois qu'on a étaient les trois sortants. Donc ça n'a rien changé. Il se peut que... Oui, le prix. Mais je veux dire, en termes d'organisation, comme c'était les mêmes, on a l'habitude de travailler avec eux et il n'y avait pas besoin. On fait en sorte que pour ces marchés de travaux, éclairage public et dissimulation, peu importe qui ce soit, ils soient en capacité de se mettre au travail dès la rentrée. Parce qu'effectivement, sur juillet-août, ce n'est pas là où... Mais c'est aussi pour ça qu'on a calé nos marchés comme ça. Voilà. Mais n'ayant pas non plus de boule de cristal, je ne peux pas fixer un pourcentage. Comme c'est le fiscalité du présent, ce qui est réalisé en 2024, vous rappelez là que ça fait 2025, et que ça fait 2025. C'est pour ça que... Quand on fait un plan d'amortissement... C'est pour ça, excusez-moi. Quand on fait un plan d'amortissement, généralement, on se dit, tiens, on fait 2024 pour 2025, 2025 pour 2026. On regarde le petit chiffre des annexes de contribution 2024 qui ou sont passées à la baisse ou à la hausse, en fonction de ce qu'on a fait. Et en espérant que l'année prochaine, ça ne soit pas à la hausse, mais on a cette notion du coût de l'électricité, même si chez nous, on a tendance à mettre une petite enveloppe de notre budget personnel pour essayer de diminuer, puisque la finalité, c'est la fiscalité de nos administrés qui est mise dedans. On est bien d'accord. Et l'exercice qu'on a demandé, c'est vraiment de pouvoir tirer vers le bas tout en ayant de la qualité. Moi, l'exercice qu'on a demandé au service, c'est de regarder sur quelle partie dans nos marchés publics de travaux on pouvait essayer d'avoir à la fois de la performance. Il y a un sujet autour de la maintenance de l'éclairage public et de la transformation des parcs. On n'a pas besoin de la même intervention avec un parc qui est à 20% en LED, qui est un parc qui, à horizon 2026-2027, sera autour de 80%. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite les revoir. Et moi, je souhaite un gain. Je le redis. Je l'ai dit au moment des voeux. Les entreprises étaient là. On les a reçues en bilatéral. Elles savent ce que j'attends. On a eu gain de cause sur la maîtrise d'œuvre. Je ne vois pas pourquoi, sur les travaux, on n'y arriverait pas. Mais je ne peux pas donner de chiffre plus précis que ça, ce soir. Sachant qu'en plus, on ne peut qu'espérer que le fait d'avoir... Le fait de passer en LED, aussi bien sur toutes les communes, sur toutes celles qui sont gérées par le Cigerly, ça peut aussi permettre d'avoir un coût de matériaux, de maintenance et de matériaux qui risquent de baisser. Alors, le matériaux, bien entendu, ils viennent tous d'Ukraine. Mais au-delà de ça, avoir un certain nombre de... Sauf si c'est du spécifique, mais quand on a un standard de LED, on n'a pas besoin d'avoir... Il y a un vrai travail en cours sur ça, Thierry. Je ne peux pas en dire plus. Mais il y a un vrai... Ils y passent beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on fait des points avec eux réguliers aussi pour arbitrer un certain nombre de choses. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions diverses, je vais laisser la parole à Jean-Philippe Jalle pour nous présenter les événements à venir pour le Cijarli. Le micro, c'est bon. Il est temps. Bien. Alors, avant de terminer ce comité, les prochaines dates. 7 mars, la deuxième rencontre territoriale à Villeurbanne, pour les communes de Villeurbanne, bien sûr, Vaud-en-Velin, Bronch, Asieux, Mézieux, Jeunage et Dessines-Charpieux. Puis, le 12 mars, le prochain mardi, lundi, visite avec la visite du site Vallon des Hôpitaux sur le métro B à Saint-Gilaval. Lundi 18 mars, salon de l'AMF 69 au stand numéro 71. Le 20 mars, le prochain comité sera à Fézin. Oui, t'as raison. Le 18 mars, le salon de l'AMF est à Caluire. 28 mars, rencontre territoriale énergie au foyer Marcel-Samba à Vénissieux, pour les communes de Vénissieux, Saint-Fond, Saint-Priès, Fézin, Corbat et non pas moins, Mélience. Mais ça, c'est le correcteur automatique qui le fait toujours. Merci, monsieur le vice-président. Et moi, je tenais à vous remercier pour être venu ce soir, qui est une soirée spéciale. Et comme c'est la Saint-Valentin, je vous souhaite beaucoup d'amour pour 2024. Merci à tous.